La popularité de l'Ozampique, on en parle beaucoup, un médicament qui aurait des effets sur la perte de poids. Il y a un engouement depuis plusieurs mois dans la province, ici au Québec. Et selon un sondage léger, il y a plus d'un Québécois sur deux qui souhaite maigrir. Pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient à la recherche de solutions, parfois de solutions miracles pour perdre du poids. On en parle avec Sonia Tremblay, qui est influenceuse, militante, anti-grossophobie, qui est avec nous. Bonjour, Sonia. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci à vous d'être là. Bien, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cet engouement-là? Lorsqu'on voit un peu partout dans les médias depuis plusieurs semaines maintenant que ce produit-là est en demande importante et qu'on commence même à en manquer, qu'est-ce que ça vous dit comme situation? Bien, ça fait juste partie du reste de tout le bagage d'outils qui est proposé aux gens pour perdre du poids, qui peut être dangereux pour la santé. Ce que ça dit surtout, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2024, malgré toute l'importance du discours sur la diversité, il y a encore énormément de gens qui sont prêts à beaucoup pour rentrer dans les standards de beauté. Puis là, bien ça, ça leur offre une autre option, malheureusement, qui peut parfois être néfaste. Mais ce que ça dit, c'est que le combat n'est pas terminé par rapport à notre combat avec notre apparence, puis les préjugés, c'est encore bien présent. Et c'est ces standards-là qu'on voit encore de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que les plateformes se multiplient aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette volonté, parce que là, ce qu'on entend, un Québécois sur deux dit vouloir maigrir dans un sondage, est-ce que ça nous ramène peut-être au rapport qu'on a avec les réseaux sociaux aussi? Oui et non, dans le sens où le poids a toujours été un enjeu, depuis que les standards de beauté existent ou pratiquement. Il y a toujours eu des gens qui ont voulu perdre du poids pour répondre à ça. Les réseaux sociaux peuvent générer, mais encore là, les réseaux sociaux sont aussi un des seuls médias où il y a un discours différent, normalisateur de la diversité, parce qu'encore dans les médias traditionnels, souvent, on va beaucoup mettre de l'avant les standards de beauté. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent amener ça, mais en même temps, une chance qu'ils sont là pour offrir un discours différent du discours de masse. Et dans la lutte à la grossophobie au Québec, est-ce qu'on a fait quand même du progrès dans les dernières années? On a fait du progrès dans le sens où on en parle plus. Les gens sont plus intéressés, les gens sont plus sensibilisés. Après, la grossophobie, il y a plusieurs sphères. Tu sais, il y a la grossophobie médicale dans le domaine de l'emploi, dans les préjugés. Fait que oui, on en parle plus. Est-ce qu'on avance? On dirait qu'on partait tellement de loin que parfois, c'est dur de voir qu'on avance, mais reste qu'on en parle. Donc déjà, ça, on peut le voir comme un avancement. Et qu'on en parle en lien avec ce médicament-là, le Zampic, est-ce qu'on a vraiment une profonde remise en question de société à se faire par rapport à ça? Bien, moi, je pense qu'on a une profonde remise en question à se faire, mais par rapport à tout ce qui touche les standards de beauté et le rapport qu'on a à l'apparence et le rapport qu'on donne concernant la valeur de quelqu'un, parce que l'enjeu est vraiment là. Quelqu'un qui décide de prendre un médicament comme ça ou de faire une autre sorte de restriction alimentaire, la question est toujours, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça ou je veux faire ça pour répondre à des préjugés? Puis souvent, la réponse, c'est les préjugés. Ça fait que la question qu'on doit se poser en tant que société, c'est à quel point, en 2024, on veut continuer de stigmatiser des personnes grosses ou toute autre stigmatisation. Il y en a plein dans notre société. Mais à quel point est-ce qu'on est encore dans cet engrenage-là de séparer les gens et de leur donner une valeur sur leur apparence? Elle est toute là, la question. Et vous tentez, dans vos vidéos, sur les réseaux sociaux, sur vos différentes plateformes, d'amener un discours positif par rapport à ça. Évidemment, vous êtes exposés. Comment vous gérez ça, les commentaires, parfois, sous les publications? C'est un dossier aussi, lorsqu'on se met de l'avant pour défendre une cause. C'est sûr que parfois, c'est difficile. Je vois beaucoup de gens qui ont encore énormément de préjugés puis qui vont les exposer. En même temps, quand on parle d'un sujet controversé comme ça, je sais que c'est controversé, moi, je ne le trouve pas controversé, mais je comprends que ça l'est, c'est certain qu'on va s'exposer. Par contre, le bien que ça fait, je reçois beaucoup plus de messages de gens que ça aide. Puis les gens qui ont des préjugés puis qui les exposent, en même temps, au moins, je me dis, ils ont entendu. Peut-être qu'il y a une sensibilisation par en dessous qui se fait. Puis ces personnes-là font juste répéter ce que la société répète depuis très longtemps aussi. Les préjugés, ça ne va pas se casser en un an ou deux ans. Je réagis à ça avec recul, dans le sens où je comprends que les gens qui ont des préjugés, ça ne vient pas de nulle part. C'est intégré en nous en tant que société. Donc, c'est un peu comme ça que je le prends pour éviter d'être trop blessé. Mais règle générale, les gens sont super intéressés à en entendre parler puis ça leur fait du bien. C'est pour ça que je continue. Et le travail d'éducation, est-ce que lui, il va dans le bon sens, selon vous, en ce moment? Je pense que le travail... Oui, dans le sens de sensibilisation. Il y a beaucoup de groupes. On parle d'ANEP, groupe équilibre. Il y a plein de groupes qui en parlent. On en parle de plus en plus dans les écoles aussi. Ça fait que oui, il y a un travail de sensibilisation qui se fait dans le bon sens. Mais c'est sûr, ça en prendrait tellement plus à tellement d'autres niveaux. Mais même dans les entreprises maintenant, il y a aussi beaucoup plus de programmes de diversité. Donc, il y a vraiment un travail qui se fait. Donc, oui, c'est pas parfait, mais ça va dans le bon sens, ça, c'est certain. Et on voit à l'écran, justement, votre page Instagram. Si les gens veulent aller vous suivre pour justement suivre vos aventures, on va dire ça comme ça, et vos messages également en lien avec tout ça. Sonia Tremblay, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bon samedi. Sous-titrage ST' 501